Bonjour ou bonsoir selon où vous êtes dans le monde Chez moi là c'est l'après-midi et j'entends des petits oiseaux chanter dehors Là c'est très agréable La question du jour aujourd'hui c'est Quelle est votre pire expérience de voyage ? What is your worst travel experience ? Alors petit avertissement Si vous êtes sur le point de prendre le bateau Ne regardez pas cette vidéo Parce que je risque de vous faire peur Alors ma pire expérience à moi C'était en décembre 2013 J'ai pris le bateau pour aller en France Pour aller fêter Noël avec ma famille Et il y avait beaucoup 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 de vent ce jour là Enfin cette nuit là parce que c'était une traversée de nuit Et franchement ils auraient dû annuler la traversée Parce que c'était un vrai cauchemar D'ailleurs les jours suivants Toutes les traversées ont été annulées Parce que c'était vraiment terrible Non voilà donc Bon il y avait du vent Rien d'alarmant au premier abord Donc je monte en bateau comme d'habitude J'avais une cabine Mais bon avant d'aller dans ma cabine Je me suis installée sur un fauteuil Pour aller sur internet sur mon ordinateur Comme je le fais tout le temps quasiment Et vers une heure du matin Je me suis dit bon il est peut-être temps que j'aille dormir Et puis là je ramasse mes affaires Et puis je me lève Et je sens que le bateau il bouge quoi Quand la mer est calme On sent même pas le bateau bouger On peut marcher On a l'impression D'être dans une maison quelque part Ou dans un centre commercial Tu sens pas le bateau bouger quand l'américaine quoi Et là je sentais qu'à chaque pas que je faisais Ben voilà ça bougeait Mais bon c'était rien de J'avais vu bien 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 pire C'était pas inquiétant du tout Je suis juste allée dans ma cabine Je me suis mise au lit Et voilà Sauf que là ça a commencé à être de pire en pire Il y avait une grosse tempête en mer en fait Et disons que j'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie Le bateau il a commencé à bouger de haut en bas comme ça De droite à gauche mais tout en même temps Donc ça faisait comme ça Et sauf que ben Je voyais le mur Donc le mur il est comme ça Normalement Et là il faisait ça Mais carrément Et après il restait longtemps longtemps Comme ça à l'horizontale En diagonale quoi Et t'avais vraiment l'impression Vu qu'il restait tellement longtemps de travers comme ça Qu'il allait tomber Qu'il allait Comment on dit déjà Qu'il allait se renverser en fait Que le bateau allait se renverser Et Donc je suis descendue de mon lit Je me suis assise par terre Et je me souviens que Je suis jamais malade en bateau Alors je prends le bateau tous les ans Plusieurs fois dans l'année A peu près deux fois dans l'année J'adore prendre le bateau J'adore la Britannique Ferry Malgré cette expérience Ça n'a pas changé mon avis Sur la compagnie Mais ce jour là J'ai passé ma nuit Par terre Et j'étais super super malade Alors que je suis jamais malade en bateau Franchement Je suis pas pratiquante Quand je dis je suis pas pratiquante Je parle de la religion Mais là J'ai vraiment 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 eu peur pour ma vie Et je me suis mise à prier Et Y'a des Tout plein de trucs Qui tombaient par terre Les gens Qui marchaient dans les couloirs Ils tombaient contre les murs Et tout C'était C'était Horrible J'ai vu toutes les minutes passer Et j'ai vraiment Vraiment cru que Qu'on arriverait pas Qu'on arriverait pas au port Tout simplement C'était Y'a même pas de mots J'ai l'impression Quand je vous raconte L'histoire Que Que je n'arrive pas A exprimer A quel point C'était horrible Mais ouais Je me souviens Que quand j'étais assise Dans ma cabine Comme ça Et ben Je me rappelle même Avoir passé Beaucoup de temps A réfléchir Comment est-ce que Je pourrais sortir du bateau S'il venait A se renverser Et franchement Pour arriver A penser à ça Il faut vraiment Que ce soit Plus ou moins Catastrophique Et pourtant Comme je dis J'adore le bateau J'avais été Avant J'avais eu d'autres traversées Où Où le bateau Bougait Comme ça De droite à gauche Comme ça Et puis Ou même dans les magasins Je me rappelle une fois Les assiettes tombaient Et puis Cassées par terre Et tout Et on rigolait C'était 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 plus rigolo Qu'effrayant Mais là Quand vraiment Vous avez l'impression D'être un bouchon Liège dans l'eau Parce que vous bougez Comme ça Et que ça reste Longtemps De travers Et que Oh non Et le matin Mon chien Et le matin Quand Quand On est tous sortis De nos cabines Et qu'on s'est retrouvés Sur C'est souvent Le pont 6 Pour Pour sortir du bateau Tout simplement Mais on voyait Que Personne Personne N'avait dormi Les gens Bye, au revoir